Au moins 40 personnes ont été tuées sur les routes ces deux derniers jours au Cameroun. Alors que le gouvernement mène une campagne de prévention sur la sécurité routière, les accidents de la route se succèdent. Dans la nuit de mercredi à jeudi, un bus de 70 places est entré en collision avec un camion transportant du bois à Hawaï sur la route de Yaoundé-Bertoua. Le choc a été fatal pour 16 personnes, dont les corps ont été difficilement identifiables. On nous fait comprendre que c'est aux environs de 23h que cet accident a eu lieu. C'est-à-dire qu'il y avait un bus qui venait de Yaoundé, qui partait à l'est, et le gourmier sortait de cette direction, la direction de l'est, pour aller à Douala-Yaoundé. Alors il y a eu un mauvais dépassement. Le bus a donc heurté les billes de bois et se retrouvait au Ravon, comme vous voyez là. Peu de temps avant, un autre bus était déjà entré en collision avec un camion, cette fois dans la localité de Maquénéné, ôtant la vie à deux personnes et blessant 28 autres. Jeudi matin, un autre accident similaire s'est produit à Pont-au-Lambé. Cette fois, 22 personnes sont décédées et plusieurs passagers ont été blessés. Le ministre des Transports a présenté ses condoléances aux familles, avant de préciser que toute agence de transport impliquée dans un nouvel accident sera immédiatement suspendue.